Musique On va faire semblant que ça va marcher jusqu'à la fin Bonsoir à tous, ici Lomé de la chaîne Lune, Lomé, Soleil et on se retrouve ce soir pour le calendrier de l'avent de Actu ASMR Première question, quel est ton plus beau souvenir de Noël ? Alors pour cette question, c'était compliqué parce que comme ça, de tête, j'ai pas eu un souvenir de ouf qui m'est revenu Mais il faut savoir que moi, tous les ans j'ai de Noël, parce que mes parents sont séparés depuis que je suis petite Il y a donc le Noël du côté de la famille de ma mère et celui du côté de la famille de mon père Et là j'ai un souvenir qui m'est venu, c'était dans la famille de mon père Et en fait, en gros, tous les ans dans la famille de mon père, on est une famille nombreuse, on peut le dire Assez nombreuse, en général à Noël on est très nombreux Et pour avoir les cadeaux, en fait, on fait la distribution des cadeaux le 24 au soir Ou alors un autre soir, ça dépend de l'année Et donc voilà, c'est le soir, on prend le repas Et c'est toujours au fur et à mesure du repas, on donne petit à petit les cadeaux Parce qu'on est tellement nombreux, il y a beaucoup de cadeaux Et à chaque fois on fait des petits jeux, des petits jeux et tout pour distribuer les cadeaux Et en gros celui qui gagne, par exemple, j'ai pas une question ou un truc Ou alors qui gagne la manche, bref, vous avez compris Il apporte un cadeau à la personne de son choix Donc on essaye d'alterner et tout, bref Et du coup là j'ai eu un souvenir d'une année Je sais plus quand c'était, je crois que c'était il y a quelques années Il y a pas si longtemps que ça en plus On avait fêté Noël et on avait fait un jeu Où en gros on posait des questions de culture générale de notre famille C'est-à-dire que, par exemple, j'avais des questions sur ma mamie, sur mon papy, sur mes cousins Sur moi, mes soeurs, mon père Bref, c'était grave drôle et c'était un super bon souvenir Parce que du coup, on essayait, on avait préparé ça avec ma soeur Et on essayait vraiment de trouver des questions sur tout le monde Et je trouvais ça, je sais pas, c'est ça grave Enfin, ça nous a rapprochés au sens où genre Bah, on avait des petites private jokes et tout Et puis, je sais pas, ça c'est vachement bonne ambiance familiale Bref, c'est un super souvenir pour moi Voilà, deuxième question Quel est le plat que tu préfères manger à Noël ? Alors, là c'était pas difficile pour moi Parce que je sais ce que j'aime manger pour les fêtes Et du coup, pour que ce soit un peu plaisant à entendre Je vous ai rédigé le menu Je vais essayer de faire des petits mots déclencheurs Alors, repas de Noël De lune lomée, soleil Donc, je répète pour l'entrée Délicate tartine de jambon cru Ainsi qu'une grande salade composée De feuilles de salade De tomates bien rouges De maïs Et de petits croutons Ensuite, pour le plat Pommes de terre sautées légèrement grillées Accompagnées de leur boulet rôti Et sauce juteuse Je répète pour le plat Pommes de terre sautées légèrement grillées Accompagnées de leur boulet rôti Et sauce juteuse Et enfin, le dessert Qui n'est pas des moindres Tiramisu au café Parce que Je crois que c'est mon cadeau préféré J'adore Tiramisu au café Et boîte de ch... Ça me fait rire ce que j'ai écrit Donc, je disais Tiramisu au café Et boîte de chocolat Pour les petits gourmands Tiramisu au café Et boîte de chocolat Pour les petits gourmands Clin d'oeil Ouais, parce que le chocolat Enfin, voilà On connaît Donc, voilà C'était mon petit Mon petit menu de Noël Mon petit menu De rêve On va le dire De Noël En tout cas, ça fait rêver les papilles Voilà Pour cette question Ensuite, troisième question Quel serait ton endroit de rêve Pour passer le réveillon ? Alors C'est vrai que Je pense que Beaucoup de personnes Faut répondre au Disneyland Et Je ferai potentiellement partie De ces personnes Mais En vrai Quand j'ai pensé à cette question J'ai pensé à un endroit Hyper cocooning Genre Je m'imagine Un petit chalet Un petit chalet en bois Et genre Soit j'y serai avec ma famille Soit avec des amis Je sais pas Ou les deux Qu'avec des personnes Que j'aime Et donc voilà Un petit chalet en bois À l'intérieur Il y aura un grand sapin De Noël Parce que je trouve ça trop cool Les grands sapins de Noël Il y aurait des Kirlandes partout Des belles Kirlandes Des bougies aussi Il y aurait Il y aurait quoi ? Il y aurait des grandes chaussettes Vous voyez les grandes chaussettes De Noël là Vert et rouge Et il y aurait des bonnes odeurs de cuisine Peut-être que c'est le poulet Je sais pas Il y aurait des bonnes odeurs de cuisine Des bleds partout Installés par Oups Des bleds partout Installés par terre Ce serait vraiment une ambiance cocoonique Et surtout 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 La neige qui tombe dehors Et qu'on peut voir à travers la fenêtre C'est vraiment mon rêve Je crois que j'ai pas passé de Noël à la neige Je m'en souviens même pas Je devais être toute petite Et j'aimerais tellement passer un Noël sous la neige Et dans un petit chalet comme celui-là Comme celui que je m'imagine dans mes rêves Ce serait vraiment super Voilà J'espère que ça vous aura fait un petit peu rêver avec moi Donc voilà C'était ma réponse aux questions Pour ce calendrier de l'Avent J'espère que ça vous aura plu J'espère que les autres vidéos du calendrier de l'Avent vous plaisent Et puis bah On se retrouve très vite Sur la chaîne de ActuASMR Ou bien sur ma chaîne Lune Lomé Soleil C'était tout pour moi Bisous Et bon réveillon Joyeux Noël en avance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz